Bonjour les amis astros, aujourd'hui petit tutoriel logiciel informatique. On va s'intéresser un petit peu à une star, donc Stellarium. C'est un planétarium virtuel qui permet sur votre ordinateur et aussi sur votre PC, votre tablette, de contempler le ciel, d'avoir des informations sur les nébuleuses, sur les galaxies, les amas, les constellations, les étoiles variables, etc., les comètes, beaucoup de choses, les satellites également. C'est vraiment un logiciel très très complet que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore téléchargé sur votre ordinateur. Stellarium, moi ce que j'aime beaucoup, c'est cette faculté, cette possibilité de visualiser le ciel tout autour du point d'observation, avec effectivement un paysage. Donc vous avez des paysages très très intéressants. Vous pouvez aller vous balader sur la lune, sur pas mal d'endroits pour contempler le ciel. Moi je vous propose de venir chez moi contempler le ciel depuis mon jardin. Ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai créé le panorama de mon jardin pour pouvoir programmer mes observations. Vous pouvez, vous aussi, si vous le souhaitez, créer votre panorama ou plusieurs panoramas. Celui de votre club d'astronomie, celui de votre spot d'observation pendant les vacances, etc. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez pour cela. Il vous faut un smartphone, un pied photo, une application qui vous permettra d'enregistrer un panorama 360. 360. Alors les smartphones font des panoramas, mais bien souvent ce sont des panoramas incomplets. On n'a pas un 360 complet, on a un 280. Ouais, il manque un petit bout derrière. Voilà, on n'a pas la totalité. Donc prenez un petit logiciel sur votre téléphone pour avoir un panorama 360. Moi, j'ai choisi une application gratuite qui s'appelle DMD Panorama sur le Play Store Android. Je vous laisse chercher pour iOS. Moi, je ne connais pas du tout le système iOS. Je n'ai pas de iPhone. Voilà, donc ce petit logiciel. Il vous faudra aussi, bien sûr, un ordinateur pour récupérer et traiter cette image avec un logiciel gratuit qui s'appelle GIMP. GIMP, bien sûr, pour tous ceux qui connaissent Photoshop ou d'autres logiciels de retouches et de traitement d'images, vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Je vais utiliser GIMP aujourd'hui parce que c'est gratuit, c'est téléchargeable gratuitement. Voilà. Alors c'est parti. On va aller dans le jardin. Je vais placer le téléphone sur le pied photo et je vais faire mon panorama. Voilà, vous êtes dans votre jardin. Dans mon jardin. Donc, vous allez ensuite installer sur un GRIP votre smartphone. Donc, il sera installé par contre verticalement et pas horizontalement. Verticalement pour avoir un maximum ici au niveau du ciel et de l'horizon. L'image sera à peu près au centre. Le ligne d'horizon sera à peu près ici quand on fera le panorama. Alors bien entendu, on fera donc tourner le smartphone avec l'application. Et l'application va stacker toutes les photos pour en faire un panorama. Voilà. C'est très simple. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, le panorama est terminé. Je vais le charger grâce à un câble USB. Et je vais récupérer ce panorama qui se trouve dans le fichier qui s'appelle panorama, tout simplement. à la racine du téléphone, sur le fichier DCMI du téléphone, vous avez un fichier qui s'appelle panorama à cet endroit-là. Vous récupérez votre panorama en point JPG. Je vais ouvrir GIMP et puis on va voir tout de suite comment faire pour récupérer un joli panorama pour Stellarium. C'est parti. Nous voici donc sur l'ordinateur. Nous voici donc sur l'ordinateur. Je vais aller ouvrir immédiatement. Je vais aller dans Pictures. Pictures, c'est l'équivalent du dossier image. Ça a été renommé par GIMP, mais c'est le fichier, le dossier image. Dans mon dossier image, je vais aller chercher mon dossier panorama que j'ai créé, dans lequel j'ai récupéré ce que j'ai fait sur le smartphone. Donc mon panorama en point JPG. Je double clique et j'ai mon panorama. Voilà. Vous remarquerez ici une zone sombre. Cette zone sombre, c'est simplement parce que ici, derrière cette maison, le soleil était en train de se coucher. Donc, le soleil était sur la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, elle est à peu près au centre du panorama. Et donc, quand vous avez une source de lumière très forte pour garder une homogénéité au niveau lumière, ça assombrit instinctivement. Ça fait une sorte de filtre et donc là, ici, j'ai une zone noire. Bon, c'est pas trop gênant en tant que telle, mais bon. Il faut savoir que si vous voulez faire un beau panorama, il vaut mieux que le soleil soit au zénith, donc au méridien ou en tout cas largement au-dessus, pour éviter d'avoir un gros flash noir ici en plein milieu. Essayez également d'avoir un ciel uniforme. Ici, j'ai un ciel sans nuages. Bon, il est bleu-blanc. C'est parce que les conditions météo n'étaient pas terribles. Mais avec un ciel bien bleu, bien tranché, ce sera encore meilleur. Voilà, donc choisissez bien le moment pour faire votre panorama. Si vous avez des nuages noirs, blancs, gris, etc. un peu partout, ça va être compliqué pour le découpage. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ce ciel. On va garder la cime des arbres, les poteaux, les toitures, les maisons, etc. Et on va supprimer ce ciel bleu pour avoir derrière une transparence, un fond transparent. Pour avoir un fond transparent sur GIMP, il faut simplement aller ici sur le calque. Ici, c'est mon calque. Je vais aller faire un clic droit avec la souris sur ce calque et je vais ici ajouter un canal alpha. Le canal alpha sur GIMP, c'est le canal de la transparence. Voilà. Alors, on va commencer par détourer tout ça. Donc, on va faire CTRL molette pour avancer ou reculer. Voilà. Ici, je me mets bien sur le bord. Et puis, je vais prendre un outil de type lasso. Et puis, je vais tranquillement commencer à détourer. Donc, ici, ça, c'est peut-être un détail qui ne sert pas à grand chose. Mais bon, je vais le détourer quand même. On est maintenant. Ciao ! Buongiorment. 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 on va chercher ce coin là ici et on descend et on revient au point de départ voilà on a fait un un contour très grossier voilà et donc je vais appuyer sur le bouton supres 1 2 3 super voilà on a notre fond du ciel qui a été dégagé maintenant on va s'occuper peut-être un petit peu de toutes ces parties là là pour essayer de détailler un petit peu plus et je vais utiliser la baguette magique qui est ici il est sur un seuil de 17 ouais je devrais le faire ça 17 allez on va zoomer on va essayer de voir ce que ça donne voilà donc je sélectionne je j'appuie sur supres et voilà je vais dégommer petit à petit des parties la somme à prendre du temps donc si vous voulez je vais accélérer la vidéo mais bon le principe c'est simple à la baguette magique ok voilà allez c'est parti on 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 ... ... ... ... ... ... ... Voilà. On est toujours tenté de faire encore un peu plus, et encore un petit peu plus. à un moment donné va falloir que je m'arrête un peu comme quand je fais de l'astro dessin ou qu'à un moment donné je m'arrête ici c'est beau ça m'a l'air pas mal voilà peut-être ici je n'ai pas fait fait un petit peu bizarre voilà que ça c'est un petit peu un petit peu crènelé voilà c'est nickel voilà on a terminé à ce niveau là il nous reste plus qu'à mettre à l'échelle et oui parce que les panoramas dans stellarium ont une donc une largeur de 2048 pixels et une hauteur de 1024 c'est un rapport de 2000 24 x 2 2048 voilà donc il faut que ici soit 2048 donc ce que je vais faire c'est que en fait il ya deux choses à faire ça c'est le calque et ensuite on a l'image donc le calque je vais bien le passé à 2048 ici puis je vais garder la proportionnalité pour le calcul de la hauteur alors je vais aller dans calque ok vous allez aller dans échelle et taille du calque ici voilà vous avez ici le lien de proportionnalité vous le gardez et ici en largeur on va donc mettre 2048 et donc en bas ça va être 1024 automatiquement calculé enfin 1024 la proportionnalité va être gardée donc ça va être 370 2048 sur 370 ok donc je mets à l'échelle hop hop voilà donc ça du coup ça été un petit peu pixelisée ce qu'on a on a perdu de la la précision ensuite on va donc cette fois ci jouer avec la taille de l'image ce qu'on vać역ts une nouvelle image de 2048 sur cette fois ci 1024 on va dans les options avancées on en a besoin et se avancer pour pouvoir gérer la couleur de l'arrière-plan et la couleur de l'arrière-plan va le prendre en transparence ok donc 2048 sur 1024 transparence au niveau de l'arrière-plan pour ça on utilise les options avancées je valide donc ici j'ai une deuxième image ok ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller chercher up cette image là ok je vais un contrôle c'est contrôle c'est je viens ici et je vais faire un contrôle v contrôle v ok ce qui est bien c'est que du coup aller au centre de l'image c'est absolument ce qu'il nous faut puisque ici on a notre ligne d'horizon aller au centre maintenant ce qu'on va faire c'est que ici en bas on va remplir parce que quand on va regarder vers le bas dans stellarium on va il faut qu'on puisse voir le sol je vais aller utiliser un outil qu'on appelle le voilà le tampon de duplication donc ça c'est ce qu'on utilise pour c'est l'outil de clonage pardon tant pour duplication c'est pour les gens qui ont photoshop donc l'outil de clonage ici je vais utiliser bas une brosse bon allez pas mal celle là ouais moi je vais la garder donc c'est une brosse de type 2 hard 0 50 la taille 62 donc c'est pas mal proportion et angle on garde on garde la dureté on garde la force donc 80 80 à peu près au niveau de la dureté de la force on va cliquer sur contrôle et on va se mettre ici sur un bout d'herbe qu'on veut moi je prends un bout d'herbe qu'on veut dupliquer je vais prendre celui ci je vais mettre ici au pied de mon balançoire et puis je vais prendre toute cette partie là à dupliquer je vais mettre ici je vais contrôle et je clique voilà donc ici j'ai mon mon cercle fictif et regarder si je viens ici et que je clique voyez mon sac le fictif se déplace et recopie exactement ce que je fais quand je relâche il revient en position voilà donc on va faire des des choses comme ça on va faire toute la pelouse comme ça en biais on va essayer de garder le maximum ok là aussi c'est un peu long donc si vous voulez je vais accélérer les choses voilà on a terminé maintenant on va sauvegarder tout ça fichiers exporter sous on va aller dans pictures on va aller dans panorama et puis on va changer ici sans titre point png on va mettre donc un panneau rama point png alors je suis en point png parce que tout simplement ici quand j'ai créé mon nouveau calque 1 ce deuxième calque 1 ici on est sur le premier là ce on est sur le deuxième quand j'ai créé mon deuxième calque je les fais en fond transparent donc automatiquement il me l'a mis en png si vous aviez pris à fond non transparent il vous l'aurait mis en jpg ok bon ça c'est la petite truc donc hop exporté jette voilà je change rien je fais exporter voilà c'est fait maintenant on a plus qu'à aller chercher cette belle image et puis l'installer dans stellarium alors pour l'installer dans stellarium on va aller dans les répertoires dans le répertoire de stellarium donc on va ouvrir notre explorateur de fichiers on va pas ouvrir stellarium on va ouvrir l'explorateur de fichiers on va aller donc donc là je reviens en arrière je vais dans ce pc voilà pour venir ici chercher windows et dans windows vous avez programme 86 et programme pour ceux qui ont un ordinateur en 64 bits vous avez programme 86 et programme donc vous allez dans programme et pas programme 86 et vous allez chercher le pop 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 stellarium qui se trouve ici voilà j'ouvre j'ai tous mes répertoires d'installation mes audios mes modèles etc mes icônes et vous avez un répertoire qui s'appelle landscape c'est celui là qu'on va aller visiter landscape et vous avez tous les à tous les panoramas préinstallés de stellarium moi j'ai choisi d'aller sur la lune parce que j'y vais jamais donc je vais modifier moune et moune ça va être donc ben asbrooke donc voilà j'ouvre moun et vous avez ici apollo 17.png d'accord c'est l'image ça vous y touchez pas vous allez donc ici sur apollo 17 si j'ouvre apollo 17 rien les sites j'ouvre vous avez le panorama de la lune c'est ce qu'on voit quand on choisit la lune bon alors apollo 17 j'ai pas envie de perdre mon panorama donc je vais le renommer donc apollo 17 tiré du bas j'aime bien petit tirer je clique à l'extérieur et je clique sur continuer voilà donc ici j'ai sauvegardé apollo 17 maintenant je vais aller ouvrir mon explorateur de fichiers je vais aller dans images je vais aller dans panorama et vous avez le panorama point png qui se trouve ici donc hop je me mets un petit peu de côté je prends panorama point png et je le glisse à l'intérieur je clique sur continuer en mode administrateur voilà vous avez ici panorama point png qui s'est mis à la fin ce que je vais faire c'est que je vais le renommer apollo 17 tout simplement ok on va renommer à l'eau 17 il ya deux ailes apollo un seul paix n'importe quoi alors un seul paix deux ailes faites bien attention à l'orthographe et vous mettez pas le tiré du bas le tiré du bas c'est l'image préserver de la lune et apollo 17 c'est ce qui va remplacer donc c'est notre panorama qu'on vient de faire je ferme tout simplement voilà c'est fait c'est terminé je peux même tout fermer si j'en ai envie voilà et je vais ouvrir maintenant stellarium hop le logiciel voilà donc ici j'ai pas j'ai mon paysage classique c'est celui que j'utilisais avant pour changer le paysage on va aller ici dans affichage ou f4 on va aller dans paysages ici paysages on va aller sur l'une lune et voyez chez mon jardin et je vais cliquer sur utiliser ce paysage par défaut ici voilà hop c'est fait voilà donc ma maison est au nord le jardin de mon voisin ma petite cabane est au sud avec je range tout ce bordel et ici j'ai l'est j'ai un petit petit défaut ici de raccord peut-être que je refasse un peu le j'ai peut-être le refaire mais bon voilà vous avez vu le principe donc quand je vais passer maintenant je vais augmenter le chronomètre pour passer en pleine nuit donc là on est à midi 13 heures 15 heures 16 heures 17 heures 18 heures voilà vous avez désormais désormais une vision vraiment de ce que vous pouvez voir en situation réelle ok je vais revenir un petit peu en arrière montrer l'aube naissante et l'aube naissante voilà pas magnifique ça donc je sais qu'il ya des choses que je verrai pas à cause de cette belle petite maison voilà alors bien entendu j'ai fait ça exactement sur le spot où je place mon les instruments ainsi ou bouger ben vous n'aurez pas la même vision mais bon c'est toujours sympa de voir ce qu'on a à voir ok voilà vous pouvez voir qu'au niveau du sol j'ai j'ai le sol de mon jardin ouais donc il ya un petit problème ici peut-être que je refasse un peu le le diaporama j'ai peut-être été un peu trop vite ici sur l'horizon est la dernière photo a pas été bien faite il ya un petit viserait un truc qui va pas mais bon bon ça me va ok ici le soleil voilà les astros ce petit tuto est terminé j'espère que vous allez vous éclater et faire en sorte que stellarium soit votre stellarium sinon je vais laisser un fichier dès que j'aurai réparé ce ce petit truc là si vous voulez faire de l'astronomie chez moi dans mon jardin bah je vous invite dans mon jardin voilà tout simplement allez salut les astros ciao bye allez non 1